Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo du desperado. On s'est arrêté ici, sur cette main, enfin on avait fini cette main. Et la prochaine main, ce sera la main 185. Et on a un tapis ici. Et il faut se poser la question, est-ce qu'on doit call, est-ce qu'on doit raise, est-ce qu'on doit fold ? A premier abord, je pense que la plupart des joueurs vont dire que c'est un fold ici. Maintenant, on a plein de calculs à faire et je vais vous expliquer. Par exemple, les KO, comment ça influe parce que ça va changer notre code du pot. Donc pour faire cela, on va regarder la main numéro 1. Pourquoi ? Parce que tout le monde a 20 000 jetons, tout le monde a le bounty de base. Donc ici, on peut noter qu'on a sur un 5 €, le bounty de base, ça va être 2,25 €. Donc quand on élimine quelqu'un, on prend 1,125 €. En gros, 20 000 jetons sur un buy-in de 5 €, la prime de base, c'est 22,5 % du price pool. Pourquoi ? Parce que 22,5 %... En gros, 45 % du price pool est à la prime. 45 % du price pool est au payout. et 10 % et au rack, donc à Winamax, à l'argel, etc. Enfin, voilà. Donc ici, il faut justement la prime de base. C'est 22,5 % de nos jetons. Donc c'est 4500 jetons. Là, on fait... Ça, c'est après. On fait 20 000. Merde, ça, je vais me gorer comme un con. Alors, si je fais 20 000 divisé par... En fait, je veux faire... Ouais, bon, je suis un petit peu dans la merde là, parce que je ne sais pas ce que je fous. Bon, je vais mettre sur pause et je vais réfléchir. Ok, bah oui, tout simplement, on fait 20 000. Donc 20 000, c'est le nombre de jetons qu'on a. fois 22,5, parce que 22,5, c'est le pourcentage alloué au KO au début de tournoi. Donc on a 22,5 % comme dit. Quand on élimine quelqu'un, on aura la moitié de ces 22,5 %. Si on finit le tournoi, on aura notre prime à nous. Et il y a le price pool pour les 45 % autres. Donc en gros, 20 000 jetons ici, ça nous donne 4 000... Enfin, quand on commence sur un desperado de 5 € KO, qu'on élimine quelqu'un... Enfin, la prime du bounty, c'est 4 500 jetons. Il faut la calculer en jetons et ça nous donne une cote. Donc en gros, par exemple ici, s'il lui fait tapis, il y aura... On peut estimer... C'est comme ça qu'on calcule le bounty, en fait. On peut estimer que s'il fait tapis 20 000, qu'on a 20 000 à mettre dans 20 200, bon, bref. En fait, il faut rajouter sa cote du bounty, et du coup, il faut rajouter 4 500 jetons au pot. Ça veut dire qu'on va devoir call plus loose, parce qu'on a besoin de moins de cote, des cotes moins fortes pour call. Donc ici, finalement, si on pense être en 50-50, même 200 BB deep, ça va être EV plus de call le bounty. Je ne dis pas que c'est la meilleure... Enfin, de call. Non, si on pense être en 50-50, ça va être EV plus de... Enfin, si on est sûr, en fait. Ça va être EV plus de call dans le sens où ça nous rapporte de l'argent par rapport à la cote. On aura 20 000 à mettre dans 24 500 à peu près. Parce que la cote du bounty fait que c'est comme ça. Après, il y a d'autres éléments, mais voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Je ne suis pas sûr et certain. Donc tout ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les 2,25 € du début, donc la prime qui est affichée sur nous, ça correspond à 4 500 jetons. Donc on arrive ici. On arrive ici, il nous fait tapis. Il a 14,20 € sur sa tête. Et 14,20 €... 14,20 €, en fait, on a dit que la prime de base, donc 2,25 € sur notre tête, c'est 4 500 jetons. Donc ici, on met tout simplement, on fait 14,2 qui est sa prime. 14,2 divisé par 2 €... Ouais, ce n'est pas par les jetons, pardon. On sépare 2,25, vu que 2,25, c'est la... Non, là, je me gourre totalement. Je suis désolé, je suis vraiment à l'ouest, là. Non, ça, c'était le truc d'avant. En fait, on fait... On fait 4 500 € x 6,3. Pourquoi on fait 6,3 ? Parce que... Ah oui, non, c'est l'inverse que je dois faire. Putain, je me gourre totalement. Finalement, je l'ai fait en off et je me gourre totalement. Comme quoi, ce n'est pas si simple, les tournois KO. Merde. Ouais. Donc, tout simplement, en fait, on fait 14,2 divisé par 2,25. Parce que 2,25, c'est la prime de départ. Et on sait combien la prime de départ fait... Fait par rapport à... Enfin, fait en stack, en fait, pour calculer la cote. Je suis sûr qu'il y a une autre option. Je réfléchirai là-dessus pour une vidéo, justement, juste sur les bounties. Mais je ne vais pas passer 15 heures là-dessus. Donc ici, divisé par 2,25. Et ça nous donne... Ça nous donne 6. Alors, je me suis encore gouré. Ce n'est pas possible. 6,6,3. Ouais, c'est ça. Ça donne 6,3. C'est ce que j'avais noté, mais j'étais un peu en galère. Là, j'ai ce fichier. En gros, ça nous donne ça. On a dit que 4 500 jetons, la prime de base, c'est 4 500 jetons qu'on ajoute dans le bounty. Dans ce qu'il y a au milieu pour avoir notre cote. Maintenant, on a fait, du coup, les 14,2 euros divisé par 2,25. Ça fait 6,3. Donc, on a tout simplement... Enfin, je suis désolé de dire tout simplement alors que je galère. On a 14,2. C'est 6,3 fois le bounty de base. Donc, le bounty de base, on a dit que c'est 4 500 jetons. Donc, on fait ici 6,3 fois 4 500 pour avoir la cote du bounty. En gros, son bounty, ici, il nous rajoute une cote. C'est comme si, ici, il y avait 28 350 jetons de plus au pot. Donc, c'est... Voilà, je ne suis pas assez clair. Je suis désolé. Je ferai vraiment une vidéo là-dessus. Mais voilà. C'est important. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a 67 000 au pot. On rajoute nos 28 350. Hop, calcul de cote. Donc, on rajoute 67 000 plus 23 500, on va dire. Bref, plus 23 000, allez. 67 plus 23 000. 67 plus 23. Je suis nul en calcul aujourd'hui. 90. Donc, il y a 90 dans le pot. Virtuellement, ils ne sont pas dans le pot. Mais son bounty vaut tel ou tel... Enfin, nous donne une cote. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Même s'ils ne sont pas réels. Ils sont réels, mais ils ne sont pas écrits. Mais ça rajoute de la cote. Et du coup, nous, par contre, on a toujours 50 600 à mettre. Ça, ça ne change pas. Peu importe son KO, on aura toujours la même chose à mettre dans le KO. Donc, ici. Alors, je vais dire si on est en big blind. Disons que si on est en big blind. Et que le bouton fait tapis small blind fold. Déjà, ça change un tout petit peu. Ça change 3000. Mais oublions qu'il est là. Disons que je suis le seul. Ça va être plus simple. Je suis seul. Il n'est plus là. Je ne sais pas. Je suis seul en small blind. Mais ça ne peut pas arriver. Parce que sinon, l'exemple est un peu pourri. Voilà. En gros, on a besoin de 36% d'équité pour être EV0. Donc, 37% d'équité pour être EV+. Pour call, ici. Donc, maintenant, on va calculer sa range de shove. Sa range de shove, elle est simple. Ça va dépendre de chacun. Mais on peut légitimement se dire qu'il a 9 blindes. Il est au bouton. Il va quand même faire tapis avec beaucoup de mains. Alors, les push or fold se dirait que ce serait 43%. Je doute qu'il fasse tapis avec 43% des mains. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est KO. Il a une grosse prime. Du coup, il sait qu'il se racole plus souvent. Donc, je pense qu'il va resserrer. Donc là, je mets Valet 6 suité. Alors, je lui mets top 25, déjà. On voit ce que ça donne. Je pense que toutes les paires, il va faire tapis tous les as. Presque certains. Maintenant, ce genre de mains, on peut peut-être les enlever. Je dirais un petit peu presque ça. Ça fait top 29%. Ouais, honnêtement, vous voyez, essayez de vous mettre à sa place. Vous êtes au bouton, vous avez 9 blindes. Ouais, je pense qu'ici, c'est raisonnable la range que je viens de mettre. 29%. Je ne pense pas qu'il va faire beaucoup plus loose, ni plus tight. Donc, je vais mettre ça. Et en termes de cote, qu'est-ce qu'on a ? On a 36,3. Je n'avais pas fait les maths avant pour voir si c'était un call ou pas. Je savais que ce serait plus close que ce que la majorité des gens vont penser. Parce qu'ils ne vont pas faire ce calcul du KO. Il y en a qui vont aussi abuser en se disant, le KO fait tout. Enfin, fait tout. Nous donne une super code, donc machin. Mais il faut faire gaffe parce que le KO, au début de tournoi, si on rajoute, je ne sais pas, disons que la personne a le double du KO de Dab, du coup, on rajoute 9000 jetons dans le pot. En début de tournoi, 9000 jetons, ça va être énorme pour la cote. En fin de tournoi, 9000 jetons, ça va être rien du tout. Donc, en fin de tournoi, les petits KO ne valent rien du tout. Enfin, ou très très peu en termes de cote. Enfin, ne changent pas grand-chose à la cote. Donc, 36%. Et qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit qu'il nous faut 36%. Donc, voilà. Si on était big blind, du coup, ça devient un call. Ça devient un call. Un poil EV+, peut-être EV0, enfin, c'est un petit peu délicat. Je pense qu'il peut sauver un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend du profil, etc. Mais en gros, c'est un call EV0 si on était big blind. Là, on est small blind. Donc, je pense que ça reste un fold. Maintenant, à chaud, évidemment, que je ne peux pas faire tous ces calculs. Mais, ouais. Ici, si je pense avoir juste l'équité nécessaire en termes de cote contre big blind, si j'étais big blind, je ne peux pas reshove ici. Parce qu'il n'y a pas de raison de call. Ici, c'est shove ou fold. Parce qu'il y a big blind. Donc, il y a un petit peu de risque qu'il se réveille avec une main. Et voilà. Donc, ici, selon moi, c'est un fold. Mais il aurait fallu, enfin, il faut vraiment réfléchir à ce genre de spot. Bon, je suis désolé de ne pas avoir été hyper clair, pour le coup, sur ce truc de chaos. Je ferai une vidéo vraiment là-dessus où je serai plus clair là-dessus. OK. Bon, du coup, je ne sais pas ce que j'ai fait, finalement. J'ai reshove. OK. Vous voyez, on est en... Enfin, en... À froid, c'est toujours plus simple de calculer. Là, je me suis dit qu'il avait un gros chaos. Sûrement que lui était un petit peu trop serré. Donc, il n'allait pas assez m'embêter. Pas assez comprendre que, vu qu'il y a un gros chaos, je vais reshove beaucoup, etc. Maintenant, si j'ai... Ouais, j'ai fermé l'équilibre. Mais, je pense que si j'ai valet 8 suité, c'est OK. Valet 9 suité, c'est sûr. Et voilà, ça ne se joue pas beaucoup. Mais, ouais, Valet 6, Valet 7, je pense que c'est un fold. Et, il fold, ça, c'est parfait. Et on joue le chaos. On prend le chaos. Donc, ça, c'est nickel. OK. Bon, on va avancer. Main 188. Open, pas de souci. All-in qui me 3-bet. Alors, c'est des spots un peu chiants. Parce que... Alors, déjà, voir ce que Jean-Jeanot fait. Parce que Roi-Dame suité, c'est une des meilleures mains pour call et sur relance. Parce que ça va se jouer, en général, assez correctement. Parce qu'on va toucher soit des beaux draws, soit des bonnes top paires. Donc, voilà. Maintenant, s'il n'est jamais light, ici, ça ne va pas être intéressant. Ici, je ne sais pas à combien de lèvres ton nez. Mais bon, non, on n'est pas très loin. On n'est pas encore très loin. Mais ici, ça va dépendre du profil, justement. S'il est agressif, s'il n'est pas agressif, etc. On peut même envisager de 4-bet à tapis. Honnêtement, s'il est agressif, on peut le faire. On peut le faire. Il va 3-bet fold beaucoup de mains. S'il n'est pas agressif, ici, on peut se poser la question. Est-ce qu'on call ou est-ce qu'on fold ? Je pense qu'ici, la plupart du temps, Roi-Dame suité, je vais call. Roi-Dame off, je vais fold. Roi-Valet suité, je vais call. Et Roi-Valet off, je vais fold. Et c'est à peu près tout dans ma range de call. Il y a quelques pocket moyennes, peut-être, qui n'auraient pas 4-bet shove. Genre, paire de 8, paire de 9, paire de 10, qui se méfient un peu. Ça fait peu de mains. Peut-être As-Valet. Bon, peut-être As-Dame off. Bon, j'ai call. Ok. Ça dépend du profil, encore une fois. Et au flop, on fold. C'était juste pour discuter du call ou du pas-call. Je pense qu'il n'a pas fait trop cher. On est en position avec une main, comme dit, qui va bien se jouer en général. Donc, pourquoi pas call ? Ça ne me dérange pas. Mais je ne vais pas call beaucoup de mains ici. Il ne faut pas call les 3-bet. Surtout en late game, il ne faut pas trop call les 3-bet. Ok. Ensuite, main 200. Ok. Là, la question, il y a deux questions. Enfin, il y a trois choses possibles à faire ici. C'est faire tapis, limper ou relancer. Ça va dépendre du profil, en fait. Si je sais que quoi qu'il arrive, je n'aurai pas d'action, il ne va pas se level, il ne va pas me mettre d'action. Je vais faire tapis. Si je pense que si je limpe, il va me relancer souvent. Je vais faire ça. Je vais limper. Il va relancer. Je vais faire tapis. Il va fold une bonne partie du temps. Mais il va quand même se level dans un certain sens à call quelques mains. Genre As-8, As-9, As-10, Roi-Valet, Roi-Dame. C'est très possible qu'il call. Il y aura la cote, il y aura le KO, etc. On est quand même en combat de blindes avec 18 blindes, etc. Et raise, en fait, de premier abord, raise est la chose que je n'aime pas forcément. Maintenant, en fait, si j'ai 15 blindes, je pense que raise est une erreur. Là, j'ai 18 blindes, donc je peux avoir des ranges de raise, fold. Du coup, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas être tout le temps en push or fold avec 18 blindes, même en combat de blindes, même si ce sera souvent. Je ne vais pas tout le temps. Disons qu'à 15 blindes, ce n'est pas la même chose. Donc ici, ça me va de raise et il a shove et il avait As-4 suité. Donc, par exemple, contre ce profil, j'ai eu raison de raise parce qu'il s'est dit que j'ai des raise fold. Sinon, il ne fait pas tapis As-4 suité, évidemment, s'il pense que je n'ai que des trappes. Donc voilà, mon raise a marché. Par contre, si j'ai 15 blindes, je pense que je fais tapis et que finalement, il me call parce qu'on est en combat de blindes. Je vais faire tapis avec beaucoup de mains, avec 15 blindes. C'est le KO. Il y a le KO, etc. Ça lui coûtera un peu moins cher que quand j'ai 18 blindes, etc. Mais je pense qu'ici, si je fais tapis directement, As-4 suité, fold. Je suis pratiquement sûr. Bon, bref. Donc, on a gagné. Ok. Ensuite, main 216. Main 216. Qu'est-ce qui se passe ? Il limp. On va checker tranquillement. Ici, j'aime bien prendre le lead directement. Pourquoi ? Parce que dans les pots limper, en général, les gens n'ont pas des grosses mains, tout simplement. Du coup, il a rarement un bon roi. Il a même rarement un roi. Il a plutôt hauteur As, une petite pocket. Je ne sais pas, des 8 et 9. Je n'en sais rien. Mais il a rarement un roi 8 ou mieux. Il a quand même rarement un roi 4 off. Bon, ce n'est pas trop dans les ranges de limp. Même si de temps en temps, il y en aura. Quelques valets, il en a. Genre valets 8, valets 9. Pourquoi pas ? Mais ici, j'aime bien prendre le lead. Quand j'ai de l'équité et quand c'est un pot limper, et que du coup, j'ai de la folle d'équité selon moi et de l'équité. Donc, je vais prendre le lead et ça passe. Ok, bon, ça simple et efficace. Mais c'est important. Check call n'est pas bien parce qu'on va subir le coup. On s'empêche de prendre le pot. Et quand on touche, ça va être très dur de rentabiliser. Quand on touche notre quinte, quand on a check call, qu'est-ce qu'on va faire ? Si on check, il va check back une bonne partie du temps. Si on bet, il va folder une bonne partie du temps. Enfin, voilà. Donc, c'est pas très intéressant. Ok pour l'open. Ici, on c-bet. Pas trop cher. De toute façon, on n'est pas très deep. Donc ici, on peut faire plein de sizing. On peut, selon le profil, même faire 45 000, voire 52 000, quelque chose comme ça et faire tapis du coup à la turn. Là, je n'ai pas assez. Donc, s'il colle, il n'y aura pas assez pour faire tapis. Ça va dépendre du run-out. Il y a certaines fois où je vais quand même check raise à tapis ou faire tapis moi-même. Mais bon, ici, ouais, bon, sizing me va. Ici, bon, c'est pas une belle turn. C'est pas une belle turn pour deux raisons. La première, c'est que c'est une overcard à ma main. La deuxième, c'est que, bah ici, on aura du mal à prendre de la value maintenant. Parce que, justement, c'est une overcard. Du coup, j'ai check, j'imagine. Ouais, j'ai check. Ici, j'espère qu'il check back. Si il bet, j'ai un call quand même. Pourquoi ? Parce que le roi touche très peu sa range. À part s'il a roi-valet ou roi-10 à pique, roi-9 à pique. Qui ne m'aurait pas raise au flop. Ça fait très peu de combos. Roi-Dame à pique. Bon, j'ai deux dames. Bon, bref, voilà. Donc, il check back. On est très content. Là, on check. On check. On espère qu'il... En fait, là, on sait qu'on est devant très très souvent quand il check back. Ce qui est bien avec deux dames, c'est qu'on bloque dame-10. Ce qui est un tirage quinte probable. Maintenant, je pense que dame-10 aurait bet la turn de toute façon. Et il nous bet mi-pot ici. Donc, c'est un petit peu bizarre. Parce que, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Bah, honnêtement, il nous dit j'ai quoi ? J'ai 8 et 9. J'ai valet 9. 8 et 9, valet 9. Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir d'autre ? Un roi, il peut pas... Enfin, il a pas un roi ici. Donc, peut-être As-Valet. Du coup, je serais devant As-Valet, par exemple. As-Valet, valet dame, valet 10. As-9. Bon, ça fait pas trop de sens qu'il mise As-9. Mais... Pourquoi pas ? Je sais pas. Je comprends pas trop sa mise ici. Parce que, selon moi, par exemple, s'il est à 9 et 10, qui est complètement dans sa range, il va check back. S'il a un 8 ou un valet, il va check back la plupart du temps. Mais ici, en gros, c'est des spots où je vois pas de bluff. Enfin, je vois pas de bluff très logique. Mais je vois pas de value mieux que ma main, en fait. Ici, je le vois pas sur un roi ou mieux. Comme dit, il y a peut-être Valet 9 de temps en temps. Peut-être 9-9 de temps en temps. Mais je pense qu'il m'aurait 3-bet préflop. Pas sûr et certain. Et du coup, j'ai call. De toute façon, j'ai juste c-bet. J'ai check la turn. Je représente quand même de la faiblesse ici. Il peut transformer des bluffs. Il peut avoir flush draw et bluffer, évidemment. Donc, j'ai call. Et il avait Dame-Valet off. Ce qui me paraît un check back très facile, River. Je pense qu'il... Je pense qu'il s'est level dans un certain sens. Je pense que je vais pas call moins bien ici que Dame-Valet. Je pense que si j'ai Valet 10... Ouais, c'est possible que si j'ai Valet 10, je fais ça. Mais si j'ai Valet 10, je peux aussi avoir Valet 9. Je peux avoir Valet 8. Je peux avoir Roi-Valet. Je peux avoir As-Valet. Je peux avoir touché... Un roi, par exemple, je peux de temps en temps avoir Roi-Dame et checker pour l'induire à faire quelque chose, etc. Vu mon stack, c'est pas gênant. Roi-Dame, Roi-10. J'ai des brelants, des doubles paires. Bon, etc. Donc, ce coup fait du bien. Il faut pas se tromper. Parce que si on call Muck, on tombe à 10 blindes. Mais c'est le poker. Ok, main 228 ici. Il y a un limp. Ici, on a un tapis très facile à faire. On peut de temps en temps se dire, merde, il est en trappe. Ça, ça va dépendre du joueur, des stats qu'on a, de ce qu'on a vu sur lui. Mais la grande majorité du temps ici, soit il va limp call, mais des mains moyennes. Soit il va limp fold, tout simplement. Donc ici, on fait tapis. Et ça passe. Il faut pas avoir peur constamment des limp. Il a 11 blindes, il est bouton. Ah, ça peut être un trappe. Ça peut être un trappe, mais ça va être très rare. Et selon le profil, honnêtement, vous voyez à l'avance si c'est un trappe ou pas. Donc voilà. Ici, bon, bah, c'est pas un coup très intéressant, mais c'est un gros coup. Donc, je le montre. Raise tapis. Ici, quand il richeuve, on se dit, bon, on n'est pas très heureux. Pas très content ici. Après, il a quand même des has-dam dans sa range. Il a beaucoup de pocket quand même. Et il a 2,10. Donc, une premium, mais ça reste un flip. Et on gagne le flip. Sinon, on va pas loin dans le tournoi. Ensuite, main d'après, 247. Ça tombe bien. On a As-Roi, la main d'après. Donc ça, c'est important de penser aux dynamiques. On a As-Roi, la main d'après. OK. Beau flop, hein. Beau flop. On a plein de tirages. Maintenant, on a rien sur le moment, mais on a plein de tirages. Ici, il bat une BB. Quand il bat une BB, il peut avoir un Valet. Il peut avoir de temps en temps une Dame moyenne. Pas une bonne Dame. Une bonne Dame ferait pas une blinde. Il peut avoir Roi-10, 9 et 10. Un tirage carreau, même s'il n'y en a pas énormément. Vu que j'en ai. Il a le droit d'avoir Roi-9 de carreau, 9 et 8 de carreau. 10 et 8 de carreau, 10 et 9 de carreau. Valet-X à carreau. Là, on serait moins content, mais... Même contre Valet-X à carreau, on a une énorme équité. Donc ici, je pense qu'il y a deux solutions. Call ou Raise. Je pense que vu le board, ici, je ne peux pas espérer vraiment mieux sur ce board avec ma main. Ici, c'est au flop que j'ai mon équité max. Et comme dit, il a des mains moins bonnes qui vont me call. Genre des flush draws en dessous. Genre des Roi-10, 10 et 9. Donc ici, j'ai Raise. Il a call, selon... Si je me souviens bien, turn, je fais le carreau. En même temps, je jouais les 10. Sûrement les As, sûrement les Rois et les carreaux. Donc ça fait beaucoup de mains, beaucoup de cartes quand même. Ici, on a plusieurs choix. Selon la range qu'on pense qu'il a, justement. On peut... Non, on a trois choix, en fait. J'allais dire, on peut bet, petit ou shove. Mais on a aussi le choix de check back. Alors, le choix de check back, ce serait en mode... J'ai l'impression que j'ai représenté de la force et s'il n'a pas grand-chose, il fold. Maintenant, si on réfléchit à sa range. Sa range des flush draws, il y en a beaucoup moins maintenant à la turn. Parce que 9x était dans les combos de flush draws. Roi-9, 10 et 9, 9 et 8 de carreau, il les a plus. Donc ça fait plus beaucoup de flush draws possibles. Donc de flush possibles. Roi-10, il ne va pas fold. Donc on n'a aucun intérêt à check. 10 et 9, à mon avis, ne va pas fold. On n'a aucun intérêt à check. Donc une Dame, ne va pas fold. Si on ne met pas trop cher, il ne va pas fold. Donc ici, la question c'est plutôt, est-ce qu'on push ? Donc en représentant justement, par exemple, As-Roi avec l'As de carreau, As-Roi avec le Roi de carreau. Enfin, ça c'est des mains typiquement, on va penser que je vais faire ça avec ce genre de mains. Évidemment, ça c'est les mains qui les arrangent dans un sens. S'ils ont Dame-10 ici, ils ont envie de me voir avec As-Roi avec un carreau. Parce que ça justifierait leur call. Mais ici, j'ai l'impression que... Je suis un petit peu... Je ne suis pas sûr et certain que je préfère faire tapis que bet petit. Parce que je ne crains vraiment rien. Après, sa range de call va me call bien à la turn. Mais pas forcément call tapis. Je pense qu'ici, à froid, je vais mettre 120 000. Je vais mettre 120 000 ici à froid pour que toute sa range de call au flop me call à la turn. Mais en même temps, une grosse partie de sa range de call au flop va me call all-in. Donc c'est un petit peu compliqué. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Ok, j'ai fait selon moi la meilleure des choses. Mais c'est close. C'est vraiment close. En gros, je pense que s'il a 300 000, que le pot fait 366 000, je fais tapis. Là, je ne préfère pas parce que overbet, ça représente certes un As-Roi avec un carreau. Mais déjà, c'est une main qui a une belle équité. Et il peut avoir peur. Il peut overfold si je push, j'ai l'impression. Et de toute façon, on ne craint rien du tout. Donc, bon, pourquoi pas ? Et river, la brique ultime. Il check. Et là, il n'y a pas d'autre décision que de faire tapis, bien évidemment. Et selon mes souvenirs, il a Roi-Dame et il va call. Roi-Dame off, je crois même. Ouais, Roi-Dame off. Ok. Voilà, donc il n'a pas su lâcher. Il n'a pas su lâcher. Bon, tant mieux. Tant mieux. Ici, quand il a Roi-Dame off, il aurait mieux fait de shove. En fait, au flop. Quand il donk-bet une blinde, j'ai dit qu'il n'avait pas de bonne top paire ici. Je me suis trompé. Mais c'est quand même un truc qui se retrouve très rarement. Les donk-bet une BB, c'est rarement top paire avec un bon kicker. Maintenant, il l'avait. Mais c'est rarement le cas. C'est pour ça que j'ai dit, finalement, des top paire, il n'en a pas beaucoup. Ce n'est pas des bonnes top paire. Mais bon, ici, quand je raise, il doit shove. Vu comment il l'a joué, il doit shove ici. Se dire que j'ai souvent un draw et c'est la réalité. Et voilà. Go quoi. Bon, ok. Donc, on a pris du stack. On a pris un KO. Donc, c'est parfait. Ensuite, main 251. Alors, plusieurs options. Ça dépend du profil. Je pense que raise à 75 000 est l'option que je vais faire la plupart du temps. Et des fois, je vais limper. Ça dépend du profil, justement. Ok, j'ai limper. Ici, on a deux choix. Encore une fois, ça dépend du profil. Je sais que je me répète. Je sais que c'est facile de dire. Ça dépend. Mais ça dépend vraiment, pour le coup. On peut checker pour check-call, justement, s'il va être aggro. On peut bet, justement, s'il va nous call beaucoup. Ça va dépendre du profil, de notre image aussi, effectivement. J'ai décidé de check. Je pense que si je n'ai pas le valet de pique, je vais plutôt bet moi-même. Ici, je ne crains vraiment pas de turn ou très peu grâce à mon valet de pique. Mon 10 de pique, pardon. Du coup, je vais peut-être préférer un petit peu check-call. Donc, le laisser bluffer que de bet. Mais c'est un détail. On peut clairement bet aussi. Ok. Bon, là. Donc, on va revenir ici. Il a check-back pré-flop. Il bet une bébé au flop. Et il change son sizing turn. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en général ? Ça veut dire, soit il a une dame et il a... Bah, il s'est dit, ah, je l'ai attrapé maintenant. Il y a quand même énormément de tirages. Donc, je fais cher. Bah, soit... Soit ce qui est le plus probable, selon moi, il a un bluff complet ou un draw, un semi-bluff, du coup. Et vu tous les tirages qu'il y a, c'est plus probable, même si j'ai le 10 de pique qui bloque des 10x à pique, et des 10 et 9, et des rois 10. Mais je ne bloque pas 7 et 8, je ne bloque pas... Enfin, même si je bloque des rois 10, 10 et 9, il les a quand même dans sa range. Je ne bloque pas des flush draws à pique. Enfin, j'en bloque quelques-uns. Flush draws à cœur, j'en bloque pas, etc. Donc, il y a quand même énormément de draws. Et son sizing, selon moi, fait penser, justement, à un draw, un draw ou à une bonne top-pair. Enfin, une top-pair moyenne, parce qu'une bonne top-pair aurait race, préflop, évidemment. Mais genre un dame 9, dame 10, ici. Donc, je pense que contre sa range de value, on n'est pas bien. Contre sa range de bluff, on est bien. On a un call. Et j'ai fold. Ok, ok, j'ai fold. Bon, je pense que c'est une erreur. Sauf si vraiment j'ai des indications, justement, dans le sens où il va pas me bluff. Parce que c'est vrai qu'il change son sizing. Et en général, les gens ne sont pas équilibrés. Donc, si j'ai des infos, justement, sur ses sizing, etc. C'est peut-être une raison pourquoi j'ai fold. Et aussi, une raison, c'est que j'ai le 10 de pick, justement, qui bloque des draws. Donc, normalement, il a un peu moins de semi-bluff. Donc, un peu plus de value avec une dame. Maintenant, voyons le spot à froid. Je pense que je call turn. Et river, je check. Et j'espère qu'il check back. Et selon les river, je vais hero call ou pas. Parce que ce qui est bien aussi, dans un sens, c'est que river, il y a énormément de river où il va check back une dame, en fait. Du coup, s'il check back une dame et qu'il bet river, il est complètement polarisé. Entre mieux que top pair, alors que c'est un pot limpé, un combat de blindes. Et, enfin, je ne sais pas, ça dépend des river, mais un flush draw qui rentre, une couleur, enfin, une quinte qui rentre, etc. Bon. C'est possible que je puisse hero call assez facilement river, finalement. Bon, je ne peux pas vraiment détailler ce coup à froid, parce que ça va dépendre, justement, de qui s'est passé, de son image, de la dynamique, de plein de choses. Mais là, je n'ai pas de réponse réelle à transmettre. Ici, encore une fois, bon, on ne va pas passer des heures. C'est le même, c'est presque le même chaos que l'autre fois. Donc, on rajoute 28 000. Et là, on va voir que ça ne change pas grand-chose à la cote, comme j'ai dit précédemment. Plus on avance dans le tournoi, plus la cote du... Bah, vu que les blindes et tout, enfin, les stacks sont énormes. Une cote, on rajoute 30 000 à 394 000. Ça ne va pas changer grand-chose. Donc, on va quand même le faire. Donc, 28 294, 295 plus 28, 305, 315, 323. 323 ici, et on aura 269 à mettre. OK. Donc ici, on a 45%. Il nous faut 45% d'équité pour call. Ça me paraît aberrant. Ça me paraît aberrant. Est-ce que je me suis gouré quelque part ? Oui, oui, oui. C'est 400. C'est 423. Je me disais bien, c'est vraiment aberrant. OK. Il nous faut 39% d'équité. Je pense que sans regarder, je pense que c'est un call ici. Et 39%. On va juste voir vite fait. Mais vraiment vite fait pour le coup. Mon équilibre. Mon équilibre. On met 9-10 off ici. 9-10 off ici. On met une range de top 20%, ce qui est serré. On la desserre un petit peu. Je pense que vraiment, toutes les mains que j'ai mises, je pense qu'il va les shove assez facilement. Et on arrive à 37% d'équité. Donc, on a 37% d'équité. Il nous en faut 39. On a 37% d'équité contre sa range. Ça dépend. Tout dépend de sa range. On va la loosifier un petit peu. Donc, on va se dire qu'il va shove un petit peu plus pour voir si c'est close ou ce n'est pas close. Là, si on la loosifie, on a 37,5. Il nous en faut 39. Donc, c'est un fold. Mais je suis persuadé que je me suis dit qu'ici, c'était un call parce que ce n'est pas cher. Parce qu'ils vont shove plus que ça, généralement, etc. Enfin, voilà. Bon, bref. Je pense que c'est close. Il faudrait vraiment savoir quel range il shove, etc. Je pense que c'est close. Ça ne change pas énormément mon stack. Il y a un KO. J'ai une main qui a souvent une équité correcte quand on call. Donc, je pense qu'ici, j'ai call assez rapidement. Et justement, ça peut être une erreur, justement. Parce que pour moi, c'était un call assez facile. Ah ouais, j'ai marqué équilibre plus code plus KO. Donc, on l'a fait assez rapidement. Je n'ai pas refait la code vu qu'avant, c'était 14,3. Maintenant, c'est 14. Bon, ça ne change rien du tout. Oppo, du coup, il nous faut à peu près 39%. Et on en a 37. Donc, c'est un call EV moins. Pas beaucoup, mais un petit peu EV moins. Et si on lui enlève un tout petit peu de stack, je pense que c'est un call. Parce que sa range va être plus loose, etc. Maintenant, j'ai call. Ouais, je m'en doute que j'ai call ici. Je vois le spot à chaud. C'est un call selon moi. Enfin, à chaud. Sans faire les calculs. Selon moi, c'était un call. Par contre, si j'ai 700 000, 800 000, c'est plus close. Beaucoup plus close. Et je ne vais peut-être pas call. Ici, je me suis dit que si je call et que je perds, j'ai quand même 760 000 encore. Ça fait 19 blindes. Je peux encore jouer, même si c'est moins évident que quand j'en ai 26, évidemment. Mais voilà. Là, si j'ai 1 500 000, je ne me pose pas la question. Je snap call, même s'il faut se la poser justement. Parce qu'on a vu que finalement, c'était une erreur. Par contre, je mets ici 7 et 8 suitées. Je pense que c'est un call. On va vérifier. Ouais, 7 et 8 suitées, ça devient un call. Donc ici, quand c'est suitées, 19 suitées, c'est un easy call, du coup. Mais voilà. 10S. Ah non, c'est T, du coup. Parce que c'est de l'anglais. I10T. Enfin, bref. 10, I10, évidemment. Donc ouais, ici, niveau des suitées, si on a As3 suitées, c'est un easy call. Mais As3 off aussi. Il faut le savoir. On va vérifier quand même. As3 off, voilà. C'est un easy call. Ici, si on a Roi-4 suitées, ça peut être close. Mais je pense que c'est un call assez facile, finalement. Ouais, ben voilà. Même Roi-4 off, du coup. Ça, amusez-vous. Téléchargez les QLAB et faites des... Ça, c'est important. Ouais, c'est close. Roi-4 off. Mais voilà. Il y a beaucoup de mains que je vais call, ici. Qui auront assez d'équité. On a besoin, comme dit, de 39% d'équité. Bon, du coup, j'ai chaté ce coup. Ça fait plaisir. Et c'était bien close. Mais c'était, a priori, un fold à faire. Que je n'ai pas fait. Comme quoi, il faut regarder, des fois, les calculs. Bon, ben là, peu importe la cote, évidemment. On a une premium. Donc, on y va. Il As3 off. Il fait un shove, un poil loose. C'est EV+. C'est EV+. Maintenant, ouais, c'est EV+. Il n'y a rien à dire. Mais justement, certaines personnes ne vont pas faire ses tapis As3 off. Mais c'est EV+. Il faut qu'il le fasse, maintenant. C'est quand même loose, même si c'est EV+. Il a raison de le faire, mais c'est quand même loose. Et c'est EV+. Voilà, ce n'est pas une critique. C'est une... Comment dire ? C'est une... Un fait, quoi. Un constat, voilà. Ici, deux options possibles. Coup de pelle, apparemment, si je limp ici, c'est qu'il ne m'a pas embêté. Sinon, je ne vais pas limp. Bon, ben, on flop. Donc, les options, c'est de raise à 100 000 ou de limp. S'il m'embête. Donc, c'est-à-dire, s'il m'avait déjà relancé avant, etc. J'aurais jamais limp ici, parce que ce n'est pas une main géniale. Ici, si je limp, c'est que je pense avoir un avantage technique sur lui. Et je pense qu'il ne va pas trop m'embêter, même hors position. Même quand je suis hors position. Bon, évidemment, là, on touche brelan, mais je n'avais pas prévu de toucher quelque chose. Enfin, on peut toucher quelque chose, mais j'aurais pu bluff aussi, ce genre de spot. Ici, bon, ben, on va le laisser bluff, du coup. La turn est parfaite. La turn est parfaite parce que c'est une turn que moi, normalement, dans ma reine, je ne l'ai pas. Ou très, très peu. Et lui, il l'a un petit peu plus. Il a quelques petits As-X qui auraient check-back. De peur de se faire limp, limp re-raise, par exemple. Donc, des As-2, As-3, As-4, As-5, As-6, As-7 off, je dirais. Ici, on a un check-call. On ne va pas raise ici. On va représenter trop de force. Et on a envie de le laisser bluff, même si un flush draw s'annonce. Et on fait la carte magique, le carré. Évidemment, s'il a un As, il ne sort, sort pas. Et ici, très, très, très important de check. Pourquoi ? Parce que, ben, si je prends le lead ici, qu'est-ce qui va se passer ? S'il a paire de 5, ok, il va peut-être call, mais ce n'est pas sûr. S'il a un As, en fait, c'est possible qu'il just call si je fais 200 000. Et ce serait horriblissime qu'il just call alors que j'ai carré. Ce serait un manque de value énorme de ma part. Et ici, je veux le laisser bluffer de temps en temps, même si ça sera rare. Je pense qu'ici, je ne perds pas vraiment de value à check. Pourquoi ? Parce que je vais me rectifier moi-même. Mais je pense que les pockets n'auraient pas bet la turn, du coup. Et du coup, ça ne représente pas une pocket, finalement. Et du coup, selon moi, soit il est en bluff, soit il a l'As. Et du coup, on a envie, dans les deux cas, de le laisser lead. Et là, il bet et on shove. On shove ici. On shove ici. Les bluffs, ils default et un As, il va call. Ici, si je fais 350 000, je loupe 400 000 de value. C'est complètement nul. Donc ici, on fait tapis. On espère qu'il a l'As. Évidemment, ça sera un setup, vu comment ça s'est passé. Maintenant, il faut quand même bien le jouer, même quand on a carré. C'est facile, on a nuts, etc. Mais il faut quand même bien le jouer. Et il a l'As, donc parfait. Même s'il a peu d'As dans sa range, il en a quelques-uns. Et évidemment, à la turn, plus la river, il ne peut jamais s'en sortir ici. Et c'est tant mieux pour moi. Ok, ensuite, main 283. Donc là, on commence à être un petit peu deep. Défendu. Donc, j'open en Roi-Dame suité, ce qui est complètement standard. Défendu. Lui, ici, j'ai des backdoor quint, j'ai des backdoor couleurs, j'ai deux overcards. Donc ici, je vais c-bet, je pense. On peut trouver des arguments à check-back. Maintenant, je pense que c-bet est quand même le plus standard. Ok, pas besoin de faire trop cher. De toute façon, s'il a un Valet, un 9 ou Dame, 10, 10 et 8, il ne fold pas. Donc, pas besoin de faire trop cher ici. Je ne pense pas qu'il va me raise dans ce spot. Il va rarement me check-raise. S'il me check-raise, ce sera très souvent avec 3-3, avec Valet, 9. Je m'attends à ce que Dame-10, même Dame-10, qui ferait sans sa check-raise, je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse très souvent. Donc, pas de souci là-dessus. Il colle. Donc, bon, ma turn, en fait, la turn n'est pas une... J'espère que j'ai check-back. J'espère, j'espère. En fait, la turn n'est pas une bonne turn à bluff. Pourquoi ? Parce que quand il colle sur Valet, 9-3, comme dit, il a des 8 et 10, des Dame-10. Donc, ils ne vont pas fold ici. Il a des Valets-X, mais quels Valets-X ? Genre des Valets-7, Valets-8, Valets-9, Valets-10, Valets-Dame. Aucune de ses mains va fold. 9-X, bon, il a des As-9, Roi-9, qui même pas sûrs vont fold. Mais surtout, il a des Valets-9, des 10-9, des 9-8, des 9-7, qui évidemment vont pas fold. Donc ici, j'ai check-back. Et il a bet, et c'est un fold ici. Comme dit, il a des 10 dans sa range. Et de toute façon, on va pas transformer en bluff ici. Donc, on fold. Des fois, il y a des mains où je sais pas exactement pourquoi je les ai notées. Mais voilà. On va pas se poser la question. 15 000 heures. Alors, ici, limp d'un mec qui a 19 blindes, à peu près, 18. Ici, on raise, évidemment. On fait 3,3. On espère que lui fasse tapis. Enfin, que E-fold et que lui fasse tapis. Qu'est-ce qui se passe ? Il colle. Donc ça, c'est limp-call avec 18 blindes. C'est pas très conseillé. Surtout UTG. Enfin, limp. UTG, bon, certes à 5, mais limp. Limp n'est pas génial. Ici, sur ce flop, on n'est pas ravi. Par contre, on peut faire genre 150 000. Il foldera tout ce qu'il n'a pas touché. Ou ce qu'il n'a pas flush draw. Et voilà. On l'empêche de bluff. Maintenant, on peut check back aussi. C'est pas des boards qu'on aime. Parce que quand il limp-call, il a le droit d'avoir des pockets. Aucune pocket foldera. Il y a des ASICS qui vont fold. Mais des ASICS sont les bas. Je pense pas qu'il va me bluff ici. Il aura trop peur, selon moi. Bon, bah, turn est affreuse. Mais ouais, on peut se poser la question de bet 150 000 ici au flop. Mais je pense que c'est un peu trop risqué face à sa range de limp-call. Même si on peut se dire qu'il a quelques petites paires qui vont check-fold. Mais ça, il y a 2-2-3-3 quoi. Parce que 4-4 va call. 5-5-6-6-7-7-8-8-8-9-9 va pas fold, évidemment. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de mains qu'on bat qui vont fold. Et selon moi, il ne va pas me bluff ici. Et c'est vraiment un board qu'on n'a pas envie de se battre ici. Donc il n'y a pas de problème à perdre un coup de temps en temps et à give up directement. Alors 8-3 ici, il y a 2 options possibles. On peut check, on peut raise. Je pense que raise à 3,5 est intéressant. Avec nos mains les plus faibles, qui en fait partie, 8-3. Parce qu'elles n'ont pas vraiment d'équité. Au flop, on ne va rien toucher d'intéressant. Et du coup, on essaye de prendre le pot directement. Et il sera très très déséquilibré. Dans ses limp ici, il va limp-fold une bonne partie du temps. Ou limp-call tout le temps. Mais enfin, peu importe. Peu importe ici, si on raise cher, qu'il call. On a un c-bet assez facile. Et s'il call, on give up. Mais ici, je pense que j'ai check back sur ce coup. Mais j'aime bien raise 3,5 ici. Mes mains les plus faibles qui auront du mal à jouer post-flop. Si j'ai 6 et 7, je vais checker. Si j'ai dame 2, je vais raise plutôt. On fait des nuts. Facile le poker. Ici, il bet une BB. On peut réfléchir à raise. On peut just call aussi. Ça va dépendre justement du profil. Si je pense qu'il va bluff plus tard encore dans le coup ou pas. Je pense que j'ai call ici. Je pense que j'ai call ici. Mais ça dépend du profil. Je ne peux pas vraiment répondre. Est-ce que c'est mieux de call ou de raise ? Je pense que je conseillerais quand même de raise ici la plupart du temps. Quelque chose comme 180 000. Donc 3 blindes. Il peut bet call, as2, as5, un 4 évidemment, un flush draw, voire deux overcards. Genre s'il a dame 10 avec un carreau, peut-être qu'il nous call une fois. Ok, j'ai raise. Bon ben, parfait. 3,5 du coup, j'ai fait. Bon, ok. Pas de soucis. Il call. Ok. Ah, je me souviens de sa main maintenant. Il call. Ok. Turn n'est pas la meilleure. Ça fait rentrer as2, 5 et 6. Voilà. C'est tout. Mais, enfin non, ça fait as5, as5, as5 et as6. C'est tout. Mais ça fait beaucoup de mains finalement. Enfin, par rapport à sa range de call. Enfin, ça en fait quelques-unes. Bon. Quand il nous bet une BB, ici, il nous dit, j'ai pas as5, j'ai pas as5 et as6, j'ai pas full. T'es devant, mec, avec ton 3. Il me le dit. Il me le dit avec son sizing. Il me dit ici, cette turn ne me dérange pas plus que ça. Limite, elle m'arrange une partie du temps. J'ai envie de mettre un petit peu d'argent. Mais, voilà. Ici, il me dit, il a pas une main très forte. Mais, il a une main qu'il aime bien quand même et qu'il a pas envie de check fold. Voilà. Donc, ici, on va évidemment raise. Et, j'ai fait tapis. Ok. Intéressant ce tapis. Intéressant. J'ai fait, j'ai overbet ici. En fait, le problème de raise, genre, même à 400, 450 000, c'est que, ben, quand il limp une BB, je pense qu'il va, quand on fait 450 000, il va call. Il va call. Alors, est-ce un problème ? Le problème, c'est que, quand il call, ben, en fait, j'ai l'impression que, sur ses draws, il va plus faire d'erreur derrière. Si, 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 on raise 450 000. Et, j'ai l'impression que, jouer comme il l'a joué, il aura du mal à fold s'il a une paire plus un draw, genre As-4. Genre 4 et 5, genre As-3, genre 5-5, pourquoi pas, genre As-2, avec As-2 de carreau, bon, ça fait beaucoup de... Voilà, 5 et 7, j'en sais rien. Il y a quand même beaucoup de mains, en fait, finalement, qui va avoir du mal à fold. Donc, j'ai décidé de shove. J'ai décidé de shove et... Si, je me souviens bien, il a call et il a 4 et 5 de cœur. Ce qui fait une grosse main à la turn, même si on est large favori. Ouais, il a 5 et 4 à cœur, donc, il joue quoi ? Il joue la doublette du 4, ce qui fait 2 outs. Il joue les cœurs, donc, il y en a 9. Il y a 9 cœurs, non, il y a 8 cœurs, vu que j'en ai un. Il y a 8 cœurs, donc, doublette du 4, ça fait 10 outs. Il joue l'As, donc, il y en a 3, ça fait 13 outs. Il joue les 6, donc, il y en a... Il y en a 3 aussi, ça fait 16 outs, ça fait 16 outs, ça fait 33% à peu près. Donc, certes, il a une très bonne main et, voilà, on a peur, hein, quand on voit sa turn, sa turn, mais, finalement, il n'a que 33, 34%. Bon, OK, et ça tient, donc, très bien, évidemment, il faut que ça tienne nos mains pour aller loin dans le tournoi. Main juste après. Ah ouais, là, j'ai fait une erreur. Clairement, je me suis level dans... Voilà, de temps en temps, on se level en mode... Ouais, il limp, c'est bizarre, il me trappe, peut-être. Si je raise, il va se passer quoi ? Il va me limp call, on sera hors position, on risque de jouer un gros pot, etc. Enfin, des levels qui n'ont pas lieu d'être ici. C'est un open à 3,5 ou 4 blindes ici, hors position avec As-Dame en value. Du coup, j'ai checké, je ne vais pas donc bet ici, ça n'aurait pas trop de sens. Avec une main... Enfin, vu comment je l'ai jouée, ça n'aurait pas trop de sens. Je ne sais pas trop quoi dire, mais... Ouais, cette main n'a pas de sens de toute façon. Turn, par contre, j'ai de la value, évidemment. Il colle et ici, je dois faire 280 000. Mais j'imagine que vu comment je l'ai jouée, j'ai eu peur d'un truc, d'un trap ou je ne sais quoi. Et du coup, je vais checker, mais selon moi, ce sera une grosse erreur ici. Donc, jouer comme je l'ai jouée, ce qui n'existe pas normalement. Je fais 280 ou 340 000 ici. Et du coup, j'ai décidé de check-call. J'imagine que je n'ai pas check-fault quand même. Bon, je ne sais pas quel... En fait, il bet la turn. Non, il check la turn, il check le flop, il call turn. Il a des 10 dans sa range. Il a aussi de temps en temps des Rois-Valet, Dame-Valet. Mais est-ce qu'ils vont vraiment bluff river ? Ce n'est pas sûr. Il a quelques As-X, mais ça m'étonne qu'il fait ce sizing aussi cher avec un As-X. Maintenant, il peut avoir As-9, quelque chose comme ça, et du coup, faire aussi cher. Mais un petit As, ça me paraît bizarre. Donc ici, limite, je bac un bluff, mais vu comment je l'ai joué, de toute façon, c'est un call ici. Il aura trop de bluffs. Et il avait 6-6, ok. Ouais, bah ouais, je... Bref, next, je ne sais pas quoi dire de cette main. Je ne sais pas quoi dire de cette main. Comme dit, il aura peu de bluffs, mais je ne le vois pas sur un 10. Ouais, il peut avoir quelques 10. Bon, bref. Vu comment je l'ai joué, je me suis level, que ce soit pré-flop, que ce soit flop. Enfin bref. Allez, on passe. On ne peut pas jouer bien toutes les mains. Ok pour l'open. Donc, c'est la main juste après. Flop As-10-4. Donc, bon flop pour nous. Ici, on va c-bet nos Roi-Valet, nos Roi-Dame, nos Dame-Valet, nos flush draws, nos top paires kickers corrects. Et nos top paires petits kickers vont check back une partie du temps avec nos D6 et nos pockets. Donc, ici, on bet assez cher. Il y a quand même des draws. Enfin, c'est mi-po, ça va, mais il y a des draws qui vont nous call, voire nous check-raise. Il call et turn, la pire turn du paquet, évidemment. La pire turn du paquet. Pourquoi ? Parce que, ben, on value plus rien ici. Un 10, il a pas mal de distance dans sa range. Il a pas mal d'As dans sa range. Ben, un As nous bat maintenant ou split jusqu'à la river. Enfin, split river. Un 10 nous bat maintenant. Donc, ici, on a un check à faire. Et il bet si petit. Il bet petit, mais en fait, là, on pourrait se dire. Alors, à chaud, je me suis dit, bon, j'ai perdu. Enfin, j'essaye de me revisualiser l'état où j'étais. J'ai perdu un coup que j'ai joué très bizarrement la main d'avant. J'ai fait un call raté. Ici, il ne représente rien. Je suis frustré à cause de cette doublette river. En même temps, il y a les flush draws qui ont manqué, etc. Mais si on réfléchit à froid ici, la plupart des mains river, qui arrivent river, vont pas bluff ici. Typiquement, s'il a roi-valet, roi-dame, il va checker. Il va checker, il va pas bet. S'il a un 10, il va value. S'il a un As, il va checker, j'ai l'impression. Il va plutôt check-call. Peut-être qu'il bet, c'est un petit peu le problème. Parce que s'il a un As et que je fold, alors qu'on va split, c'est horrible quand même. Mais j'ai l'impression qu'ici, son sizing est vraiment orienté value. Maintenant, de temps en temps, il a quelques bluffs, quelques draws, genre dame 9 de pique, 9 et 8 de pique. Qui peut bluff, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont bluff dans ce genre de spot. Sur ce run-out. Donc ici, je pense qu'il est très orienté value. Et j'ai fait une erreur, selon moi, de call. Et il avait roi 10. Il avait roi 10. Donc là, je me souviens l'état où j'étais. Je me suis dit, bon, je passe un sale quart d'heure. Fais chier, ça passe pas, etc. Je perds deux coups intéressants, enfin importants, etc. Bon, voilà, c'est le poker. Il faut rester dans son jeu. Et voilà, mais je vous livre un peu. Parce que je m'en souviens, c'était pas il y a trois ans non plus. Donc je me souviens un peu de l'état où j'étais. Et je me suis dit, putain, c'est pas possible. J'ai perdu deux coups d'affilée qui sont chiants, etc. Ils chattent la turn, ils chattent la river, etc. Bon, voilà. Pas très important. Des fois, on a des pensées négatives. Et c'est pas bon. Il faut les chasser très rapidement. Et comment les chasser le plus rapidement possible ? En gagnant un pot conséquent, voire gros. Donc quand on a deux dames, on est plus content ici. J'ai shove ici. Il open avec 16 blindes, il raise ici. En fait, il est polarisé. En général, il a soit des bonnes mains. Et du coup, il va raise call. Soit des mains pas terribles. Et du coup, il va raise fold. La question, c'est est-ce que je peux 3-bet light ? Est-ce que je peux faire 6 blindes ici ? Et qu'il se dise que justement, je peux être light. Ben non. Ben non, si je fais 6 blindes ici. Et qu'il fait tapis 16 blindes, je ne peux pas fold. J'aurais une trop grosse cote. J'aurais trop mis dedans. Donc je n'ai pas de 3-bet fold ici contre 16 blindes. S'il avait 20-22 blindes, j'aurais pu le faire. Là, il ne les a pas. Donc ici, je ne peux pas me permettre de 3-bet en value. Parce que je ne peux pas me permettre de 3-bet light. Et ici, je ne sais pas son niveau. Mais ici, si je 3-bet, je représente vraiment de la force. Donc il ne va pas, normalement pas ce level. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on call ? Est-ce qu'on shove ? Est-ce qu'on 3-bet quand même ? Même malgré ce que j'ai dit. Ben ici, call, selon moi, est une erreur. Comme dit, il a quand même des mains fortes qui a envie de raise call. Donc je n'ai pas envie de perdre ses mains fortes. Et du coup, je n'ai pas envie de perdre ses mains fortes. Genre, s'il a As-Valet et que je just call et que flop vient 8-6-2 et qu'il c-bet, que je check call et turn et give up, ce n'est pas génial alors que pré-flop, il serait allé. Donc j'ai décidé de faire tapis. C'est un peu bourrin. Mais en fait, je représente le moins de force possible en faisant tapis. Enfin, le moins de force possible. Entre 3-bet et faire tapis, faire tapis représente beaucoup moins de force parce que ça représente des pocket moyennes, des As-10, des As-Valet. Donc des mains quand même assez fortes. Des Rois-Dames, mais pas des Premium de chez Premium. Et du coup, il affole. Donc tout ça pour ça. Mais voilà. Ok. Ensuite, main 322. Ici, un open 2,5. Tout, 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 tout. J'ai 30 blindes. Je pense que c'est une défense quand même. S'il va m'embêter beaucoup, donc si c'est un bon joueur qui me marche un peu dessus, je vais fold. Parce que certes, on a une cote. On a 120 000 à mettre dans 370 000. Mais il a le gros stack. Il peut mettre la pression. Donc voilà. Mais 9-7-8 est quand même une main intéressante qui, en général, n'est pas trop dure à jouer. Ce n'est pas comme Dame-Valet-Off. Ici, Dame-Valet-Off est beaucoup plus dure à jouer parce que ça va faire des top paires moyennes, des 2e paires, des tirages moyens. Et on peut être complètement dominé par ses range à lui. Bon, bah ici, on give up. Ah, ok. Je me souviens de cette main. Donc ici, ici, il check back bizarrement. Il check back. En fait, quand il check back ici, il représente quoi ? Il représente un Valet. Il représente les pockets. Et c'est tout. Ici, s'il a Roi-Dame, Roi-10, Dame-10, il va c-bet. S'il a un As, il va c-bet. Donc, il peut check back, par exemple, As-Valet, 4-4, Valet-Valet, les As. Mais ça va être une toute petite partie de sa range. Et comme dit, ici, il a souvent un Valet ou une pocket quand il check back. Ou un give up complet, genre 10 et 8 qui give up en se disant, mais selon moi, ce n'est pas ça parce que selon moi, il devrait quand même c-bet. Je n'ai quand même pas tout le temps touché ce board. Les pockets ne vont pas toucher. Les petits suited connecteurs ne vont pas toucher. Donc, ici, il y a quand même une fold équité correcte. Donc, selon moi, il devrait c-bet, même les 10 et 8, etc. Turn, par contre, la turn m'aide. Elle me donne un flush draw. Ici, je prends le lead. Du coup, on met la pression sur une pocket. On met la pression sur un Valet. Je n'ai pas besoin de faire trop cher parce que selon moi, 7-7 ici, 6-6-8. 9-9, 10-10. Va check, fold très facilement. Enfin, va fold facilement. Parce que je n'ai pas beaucoup de bluff ici. Je n'ai pas beaucoup de bluff. J'ai pas mal d'as dans ma range de défense ici qui vont bet. J'ai aussi des 3-3, des 4-4. Donc, ici, je pense que le sizing est OK. J'ai l'impression que c'est un poil petit. Mais face à sa range de call, je pense que ça ne change pas grand-chose. Donc, il call et River vient un 5 qui complète un 2-fait quinte. Et quel 2, je peux avoir ? Non, quel 2, lui, il peut avoir ? Ici, est-ce que s'il a As-2, il check back au flop ? Honnêtement, ce n'est pas certain qu'il ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il peut le faire une partie du temps. Maintenant, je pense que la majorité du temps, il va c-bet même As-2 ici. Même s'il y a des intérêts à check back. Est-ce qu'il peut avoir 2-2 ? Pair de 2, je pense qu'il va c-bet ici. Pour faire fold, bien mieux, des pockets au-dessus en fait. Des pockets au-dessus ou des mains qui ont des équités correctes, qui pourraient le bluff genre 9 et 8 de trèfle, par exemple. 10 et 9 de trèfle, de cœur, etc. Donc ici, selon moi, il n'a très 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 peu de 2 dans sa range. Est-ce que moi, j'en ai dans ma range ? Oui, j'ai 2-2 dans ma range qui peut tenter de bet river turn en bluff. Et de prendre le pot, j'ai As-2 dans ma range. Et j'ai peut-être Roi-2 suité, donc Roi-2 hacker, par exemple. Je dirais 4-2, 4-2 suité, très peu quand même. On va s'arrêter là, j'ai As-2, j'ai 2-2 dans ma range. Je pense que j'ai Roi-2 suité dans ma range. En plus de ça, j'ai 3-3 dans ma range en value encore. J'ai 4-4 dans ma range en value. J'ai encore As-5 dans ma range de value, As-4, As-3. Pourquoi ? Parce que, justement, selon moi, il a très 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 peu de 2. Et du coup, j'ai de la value sur des mains qui ne me croiraient pas. S'il a Dame-Valet et qu'il a envie de me voir sur un flush draw, etc. Donc, tout ça pour dire que, ici, selon moi, je suis obligé, vu ce run-out de bluff. On n'est jamais obligé au poker. Mais, selon moi, déjà, sa range n'est pas très forte. Il a très rarement un As. Donc, on vise un Valet, une pocket moyenne. Plutôt un Valet, pour le coup. Ou un petit As, qui n'est pas As-2, évidemment. Plutôt As-6, As-7. Et quelques pockets qui auraient call à la turn. Genre 8-8, pourquoi pas. 8-8, 10-10. Deux Dames de Roi aussi, ça fait sens. Donc, j'ai décidé de faire assez cher. De lui mettre la pression. Et coup de théâtre. Coup de théâtre. Le truc qui est quand même très... C'est évidemment... On sait qu'il va faire ça. En voyant la main qui va vous montrer. Évidemment que je suis à sa place. Je fais ça. Mais évidemment, ça fait très peu de combos. Et il avait deux As. Il avait deux As, tout simplement. Il a check back au flop. Ce qui est une bonne idée. Et bien, évidemment. Moi, le problème, dans un sens. C'est que j'ai touché un run out parfait pour bluff. Ici, si c'est un 3 de pick à la turn. Je bluff pas. Je check fold. Là, j'ai trouvé de l'équité. Et du coup, river, j'ai encore de la légitimité à bet. Parce que je ne suis pas vraiment polarisé. Polarisé, ça veut dire que j'ai quinte ou rien. Je suis mergé. Mergé, c'est-à-dire que j'élargis ma range de value. Pourquoi ? Parce que... Enfin, c'est-à-dire ici, si j'ai As-3, As-4, As-5, comme dit, je vais value. Si j'ai 3, 3, 4, 4, je vais value. Et du coup, ma range, je n'ai pas polarisé. Donc, je n'ai pas un 2 ou rien. Et du coup, ça justifie beaucoup plus de... Enfin, ça justifie mes bluffs parce que j'ai beaucoup plus de mains en value que si j'avais juste un 2 ici. Après, est-ce qu'il le comprend, etc. ? Je pense que oui. Mais évidemment, bon, là, il a brelan. Jamais de la vie, il fold. Ça, c'est sûr. Ok, ok. Tout, 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 tout. Bon, je vais continuer parce que je ne vais pas faire... J'avais prévu de faire la troisième partie sur l'ATF. Donc, je vais continuer jusqu'à l'ATF. J'étais un peu long, mais c'était 322, là ? Ouais. J'étais un peu long, mais voilà. Tant pis, la vidéo fera plutôt 1h10. Bon. Ici, tapis. Bon, ben, rien à dire. C'est dans les tableaux. On est en 4nd. Ça doit être la bulle TF, j'imagine. On est en 4nd. Roi 8 off. Je n'ai pas vérifié, mais ça doit être un push. Ça doit être un push. Hop, j'ai ni Fierze. Donc là, on va dire qu'il n'y a pas d'anté. Pourquoi ? Parce qu'en 6 max, le tableau a été fait pour un 9 max. Donc, en 9 max, on a 12,5%. Quand on est en 6 max, on met 10%. Là, on est en 4 max. Donc, on va dire qu'il n'y a pas d'anté. Parce que sinon, ça fait que les ranges sont beaucoup plus loose. Parce que, ben, il va considérer qu'il y a beaucoup au milieu à prendre. Mais là, vu qu'on est 4, et que le tableau est fait pour 9, on va considérer qu'il n'y a pas d'anté. Si on était 5, j'aurais quand même mis 10%. Bon, bref. Ça ne va pas changer énormément, mais ça change un peu. Donc, 1 million, donc cutoff. Donc, 10 blindes, pardon. Cutoff. Ok. Bon, j'ai dit que c'était un shove assez évident. Enfin, je ne sais plus mes termes exacts. Mais, dans le tableau, il me met que ce n'est pas bon. Il me met Roi-10 off plus. Et Roi-8 off, ça intervient jamais. Genre 5 blindes, quoi. Maintenant, si on met des antés quand même, on va voir si ça change quelque chose. Ben, ça ne change rien. Ok. Bon, ben, j'ai fait un move EV moins. Et j'avais l'impression que c'était vraiment EV plus pour le coup. Alors, on peut justifier ça dans un sens. Ils ont tous entre 35 et 40 blindes. Perte 10 blindes est un petit peu chiant. Perte 10 blindes n'est pas très très chiant, honnêtement. Mais est un peu chiant. Surtout en bulle TF, les gens voudront faire TF. Donc, ils ne vont call pas assez loose. Et si j'ai décidé de le shove, c'est que justement, ils ne vont pas call la bonne range. Donc, ils vont call trop serré. Et du coup, j'ai décidé que c'était un shove. Malgré que le tableau ne le dit pas. Je ne l'ai pas regardé le tableau. Je pensais que c'était un shove normalement. Et que ça ne l'était pas forcément car il y a le KO. Mais finalement, ça ne l'était même pas normalement. Mais bon. Même si on shove Roi-8 off, honnêtement, alors qu'il nous dit Roi-10 off, ce n'est pas une grosse erreur. C'est une toute petite erreur. Mais c'est une erreur quand même. Et ça peut être compensé par d'autres choses. Genre, ici, j'aurais très peu de spots. Je vais me prendre la big blind. On va me faire tapis très souvent. C'est la bulle TF. Ils ont un petit peu la pression. Même si c'est moins le short. Ils se disent, oui, on a un bon stack, etc. Et si je l'ai fait, c'est que justement, ils ne vont pas call la bonne range. Ils vont call trop serré. Et du coup, ils vont trop fold. Donc, main d'après, ici. Raise, call. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? Selon moi, on call. Selon moi, on call. Si je shove, je n'ai pas de fold équité, je pense. J'en ai un petit peu, mais très peu. Très peu. Il open quand même sur UTG. Enfin, il open sur quelqu'un qui a 12 blinds d'ennemis. Donc, il va shove une partie du temps. Donc, j'ai l'impression qu'il a quand même une range assez forte ici. Par contre, je ne vais pas fold. Je vais call. On a 150 000 à mettre dans 700 000. Et si on a une deuxième paire, un tirage quinte ventrale, un tirage couleur, on y va ici. Bon, on n'a pas ça. Ah, par contre, check, check. Donc ici, a priori, il n'a pas un roi. Il aurait c-bet. Lui aussi, il aurait bête un roi. Donc ici, apparemment, a priori, la dame... Alors, j'allais dire une bêtise. J'allais dire que quand on a touché cette dame, on est devant. En réalité, il a des dame 10, des dame valet, des as-dame qui ne s'ébettent pas. C'est possible. On est quand même en 3-way. Vu mon stack, etc. C'est possible qu'il check ce genre de main. Lui aussi, d'ailleurs. Mais voilà. Donc ici, on est content d'avoir touché. Néanmoins, on n'a pas tout le temps la meilleure main. Et là, quand il bête, colle. Ici, c'est un fold, malheureusement. Et je ne sais plus si on voit la river. Non. Ok. De temps en temps, il a quelques traps. Comme dit, vu mon stack, etc. C'est possible qu'il check deux as, ici. Même si ça va être rare. Mais comme dit ici... Bon, river, ça ne correspond plus. Mais ici, il a des as-dame, par exemple. Mais river, ça ne correspond plus. Mais il a des rois-dame, tout simplement. Des rois-dame, des as-rois, des deux as. Et de temps en temps, quelques bluffs, semi-bluffs. Genre Valet 10 de carreau, pourquoi pas. Mais ça m'étonnerait quand même. Ok. Ensuite, main 340. As-rois, bon ben... Pas trop dur. Il a raison de colle. On ne va pas faire les maths tout le temps. Mais il a raison de colle, ici, je pense. Il a 770 000 à mettre. Dans un million quatre. Plus le KO, c'est vraiment un call, ici. Donc, pas de soucis. On est devant, mais il a de l'équité correcte. Et on double. Parfait. Ensuite, main 347. Les blindes ont augmenté. C'est toujours la bulle TF. Il raise, ici. On va shove. Pourquoi shove ? Parce que, en gros, il va open beaucoup ce spot. Parce que j'ai 15 blindes. Parce que, a priori, les autres ne les embêtent pas. Il a monté un peu de stack encore. Il me semble qu'il était agressif. Donc, ici, on shove. On shove. Il va fold beaucoup. Je mets quand même la pression sur son stack. Même s'il a trois fois plus que moi. Justement, perdre 13 blindes, ici. Sur ses 39 restantes, c'est beaucoup. Donc, ici, il va fold beaucoup. Et, justement, vu qu'on n'a pas 10 blindes. Il va beaucoup moins raise. Enfin, il va se dire, justement, qu'on va shove beaucoup moins. Du coup, on fait tapis. Et ça passe. Et, main 352. Ici, on a valet 6 off. Waouh. Waouh. Si j'ai mis cette main, soit j'ai mis ce clic en... En regardant. Enfin, soit je me suis gouré de main. Soit ça veut dire que j'ai fait tapis, ici. Selon moi, je n'ai pas limp, ici. Ce serait mauvais, selon moi. Parce qu'il va m'envoyer tout dans la bouche, ici. C'est possible que j'ai limp et, du coup, que je veux dire ça. Si je limp, ici, c'est une erreur. Si je raise, c'est une erreur. Si je shove, ce n'est pas forcément une erreur. Justement, parce que je mets méga pression sur son stack. Maintenant, pour le coup, il aura très... Enfin, énormément de mal à me call. Donc, il va devoir avoir une bonne main pour call. Donc, pourquoi pas shove ? Maintenant, ça me semble quand même assez risqué, quoi. Waouh. 16 blindes, ici. J'ai 16 blindes, je raise. Alors, si j'ai 18 blindes, je vais dire que c'est ok. Là, avec 16 blindes, je... En fait, c'est purement exploitant. Donc, exploitant, ça veut dire que j'exploite une faille, selon moi, de l'adversaire. Qui est, selon moi, si j'ai fait ça, de me respecter trop. En fait, il ne va pas... Là, si j'ai fait ça, j'ai considéré, justement, que c'est quelqu'un qui va me voir tout le temps en value. Parce que, ici, je vais faire tapis... Enfin, normalement, je vais faire tapis ou fold avec une bonne partie de ma range. Mais, ici, est-ce que je vais vraiment essayer de bluff un mec qui me couvre de beaucoup et qui est en position sur moi ? En gros, ce n'est pas crédible. Ça dépend de la psychologie de ce qu'il pense. Mais, en gros, si je me mets à sa place, il peut se dire, justement, ce n'est pas possible qu'il me bluffe ici. Je suis en position. Il n'a pas beaucoup de stack. C'est bizarre. Donc, là, il y a une deuxième option aussi qui serait, par exemple, qu'à l'autre table, il y a un tapis. Et, du coup, il peut se level en se disant encore plus, je ne vais pas open parce qu'il y a le palier, etc. Et je vais attendre de voir ce qui se passe. Voilà. Bon, on peut s'imaginer 15 000 scénarios. Je pense qu'à froid, open n'a vraiment pas de sens, pour le coup. Parce qu'on représente vraiment nuts ou rien. Et, en général, justement, on a rarement nuts, quoi. Et, ifold. Bon, bah, parfait. Mais, je ne suis pas persuadé de mon open ici. Ah, as3, c'était peut-être cette main, alors. Bon. Allez, on va rester là-dessus parce que... Bon, là, il n'y a rien à dire. Ouais, limp, fold, pas génial. J'ai commencé à limp ici. Bon, ce n'est pas cette main que je voulais voir, mais... Allez, on va regarder la dernière main. Enfin, il n'y a pas de dernière main. La dernière main, c'est celle-là. J'ai limpé. J'ai retenté limp. Il chauffe. Donc, là, c'est une erreur de ma part, encore une fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ici, c'est un fold. Même si je me pense meilleur que lui postflop, ce n'est pas sûr que j'arrive postflop. Parce que, tout simplement, ici, je représente de la faiblesse. Donc, il va chauffe une bonne partie du temps. Et il a raison. Là, il montre un as, mais c'est anecdotique. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Bah, là, c'est l'ATF. Donc, on va s'arrêter pour cette deuxième partie. Et on fera l'ATF dans la troisième. Donc, je sais que, pour le coup, je n'étais pas hyper précis sur les trucs des KO. Je me suis un petit peu perdu, etc. Je m'en excuse. Je ferai une vidéo spéciale sur les KO. Je m'intéresserai plus à ça. Et il y a sûrement un calcul plus simple à faire que celui que j'ai fait. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et ces calculs de cote, etc. par rapport aux KO, c'est intéressant quand même. J'ai fait pas mal d'erreurs. Je ne suis pas très content de mon jeu, là. Mais bon. Évidemment, on fait des erreurs au poker. Mais bon, pas terrible ce que j'ai fait, selon moi, sur certains spots. Bon. Du coup, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Pour les commentaires, vous mettez le numéro de la main et pas le numéro de la vidéo. Enfin, le moment de la vidéo. Numéro de la main, c'est mieux pour moi. Et du coup, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et activez la cloche pour les notifications. Allez, ciao, ciao !